... J'ai donné un titre un peu provocateur au message de ce matin. Notre famille dysfonctionnelle. Point d'interrogation, qui doit apparaître bientôt. Alors, à chaque fois, n'hésitez pas à prendre des notes, si ça vous aide à vous concentrer, parce que c'est vrai, la tension aujourd'hui a tendance à partir pour les quelques minutes. Voilà. Alors, pour toutes nos actions, il y a de bonnes et de mauvaises motivations possibles. Ce matin, si vous êtes là, si vous avez fait un choix, vous avez décidé de venir, pourquoi ? Est-ce que c'était peut-être la force de l'habitude ? Peut-être, voilà, vous avez toujours fait comme ça. Sentiment même de devoir, peut-être à ne pas décevoir quelqu'un, un être humain, pour ne pas que je pense du mal de vous. Peut-être que quelqu'un vous a invité et c'est juste la politesse qui vous a fait dire oui. Si vous êtes en train de suivre sur Internet, bienvenue. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ? Était-ce pour une bonne ou une mauvaise raison ? Il y a des mauvaises. La paresse, c'est plus facile au lit. Voilà, on s'installe dans le confort, manque d'envie peut-être d'avoir des relations véritables avec les autres. Mais bien sûr, dans les deux cas, on peut avoir de bonnes motivations. Vous êtes là peut-être parce que vous voulez suivre la volonté de Dieu. Et vous êtes convaincu qu'on peut mieux comprendre sa parole et la mettre en pratique en vivant quelque chose ensemble. Vous avez peut-être cette envie d'adorer avec vos frères et sœurs ce qu'on vient de faire. Et peut-être que ce matin, quelqu'un s'est fait violence, il s'est dit « Oh, je resterai bien au lit. » Et puis la petite voix qui dit « Ça ne sert à rien d'y aller, ça ne sert à rien. » Et puis tu t'es fait violence et tu dis « Non, allez, j'y vais. » Tu es résisté à ta chair et à quelqu'un qui souffle dans ton oreille, que ça ne sert à rien. Peut-être que tu es venu parce que tu as installé une habitude. Et c'est une bonne habitude d'avoir. Donc, quelles sont tes motivations ? Je ne peux pas savoir, c'est entre toi et Dieu. Ceux qui sont aussi sur Internet, peut-être que c'est aussi de bonnes raisons. Vacances, vous voulez suivre, vous êtes malade, vous nous préservez. Vous ne pouvez pas, vous voulez aussi suivre. Quelques-uns travaillent les dimanches, regardent après. Certains sont juste curieux et c'est la première porte d'accès. Donc, il y a de bonnes et de mauvaises raisons. Donc, ce matin, on va parler de cette habitude, de ce phénomène d'être église. Que signifie le mot église ? Alors, un petit peu de... On ne va pas aller trop profondément dans l'étymologie. Ça vient d'un mot grec qui est ecclesia. Et ecclesia, à l'origine, veut dire appelé hors d'eux. Mais c'est un mot courant dans la société antique pour désigner des rassemblements de citoyens qui discutaient et décidaient des affaires de la cité. Donc, c'était un mot banal. Une assemblée de personnes d'une même ville, tout simplement. Ensuite, les chrétiens l'ont pris parce que le mot synagogue était déjà pris par les juifs. Et synagogue veut dire exactement la même chose, rassemblement. Ils ont utilisé l'autre mot, ecclesia. Pour dire juste rassemblement. On va au rassemblement. Et puis, avec le temps, ça a acquis une connotation chrétienne. Rassemblement des croyants en Jésus. Voilà. Donc, en ce moment, se rassembler, c'est quand même un peu complexe. Évidemment, vous êtes plusieurs à avoir affronté les complexités. Vous êtes là. On est rassemblés. Rassembler, ça fait partie de notre vision d'église. Se rassembler. Nous avons défini en trois mots l'essentiel de ce que c'est que d'être une église. C'est d'abord se rassembler, se retrouver. L'église doit se retrouver dans différentes configurations, des grands, petits, tous ensemble, par petits groupes, etc. Quand on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de mieux saisir, comprendre l'amour de Dieu, mieux l'aimer en retour, mieux nous aimer les uns les autres. Ça fait partie des commandements très clairs et explicites pour les croyants. Et enfin, on doit aller vers l'autre. Si on attend toujours que l'autre vienne vers nous, on n'est pas vraiment dans l'amour. On doit aller vers l'autre, que ce soit ceux qui sont rassemblés, quelle que soit la personne, ou encore aller plus loin, comme Jésus qui va chercher la brebis perdue, qui n'est pas encore rassemblée au troupeau et qui va chercher pour la voir auprès de lui. Voilà, notre vision en quelques mots. Et je ne sais pas si vous comprenez cette image, c'est à peu près un bras autour du cœur qui rassemble et un bras qui est tendu vers les autres pour les rejoindre, on va dire. Alors, dans la Bible, l'image probablement la plus forte et la plus courante, pour parler de l'Église, c'est l'image de la famille. Famille de Dieu. C'est une expression qu'on retrouve assez souvent. Un autre mot qu'on retrouve, c'est le mot oikos. Dernier petit truc technique, oikos en grec veut dire maison, mais aussi maisonnée, c'est-à-dire toutes les personnes qui habitent dans une même maison. Donc c'est à la fois le bâtiment et les gens. Et on retrouve ça par rapport à l'Église. L'apôtre Pierre dit, vous êtes un édifice spirituel, une maison de Dieu, un temple, une maison faite de pierres vivantes, des gens que Dieu édifie. Et Jésus a dit déjà à ses disciples, si quelqu'un le suit, si quelqu'un met en pratique la volonté de Dieu, il est pour lui un frère, une sœur, une mère. Donc les chrétiens se sont toujours appelés frères et sœurs. Depuis le début, nous avons un Père céleste, nous avons en Christ un grand frère. On va lire un exemple où on trouve l'expression de la famille de Dieu dans Ephésiens, la lettre de Paul aux Ephésiens, chapitre 2, verset 18. Grâce à lui, donc à Jésus, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père. Jésus nous donne accès au Père. Il nous a introduit comme un grand frère. Tiens, viens, je te présente mon Père. Jusque là, l'accès était vraiment limité. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. C'est bon. Jésus nous a fait entrer dans la maison du Père. Il fait bon d'être dans sa maison. Et là, on doit acquérir cette notion de famille. Ça change les rapports entre les gens. Dans toute la Bible, dans tout le Nouveau Testament, le responsable, le pasteur d'une église, il a un rapport de Père de famille. Alors, certes, moi je suis un Père imparfait. Tous les Pères le sont. Entre parenthèses, bien sûr, je ne suis pas le Père de cette communauté. Les catholiques se font appeler les prêtres Pères. Je ne suis pas le Père de cette communauté. C'est Dieu. Je ne l'ai pas fondé d'ailleurs. Je ne suis pas le Père spirituel de beaucoup de personnes. Mais le vocabulaire utilisé est précisément celui-là. Paul parle de quelqu'un qui veut être responsable en disant qu'il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants dans l'obéissance, en toute dignité. Alors, comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille serait-il qualifié pour prendre soin de l'église de Dieu? Ce qui veut dire, c'est que si vous voyez que je suis un mauvais mari pour ma femme, un mauvais père pour mes enfants, je suis disqualifié pour être responsable dans l'église. Hier soir, on a eu la cellule. Mon fils, il a fait une bêtise. Sur le coup, je n'ai pas eu le réflexe de dire grand-chose. C'est ma femme, parce que j'étais concentré sur ce qu'on faisait sur la cellule. Après, on s'est dit, mince, j'aurais dû intervenir. Alors, ça ne veut pas dire que nos enfants, ils doivent être sous pression d'être parfaits. Ça arrive parfois dans les églises. Les enfants des responsables sont sous une pression. Simplement, globalement, est-ce que nous donner une bonne éducation à nos enfants? Sinon, comment prétendre être un exemple dans autre chose? C'est comme ça que ça fonctionne. Paul a fondé plusieurs églises. On peut dire qu'il était le père. Mais ce qui est intéressant, c'est que parfois, il décrit son rapport avec le mot mère. Il a un rapport maternel. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre... Oula, ça c'est venu à partir tout seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça reste. Chapitre 2, verset 7 à 9. Paul dit, En tant qu'apôtre de Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous, nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Assis dans notre vive affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore, donner notre propre vie pour vous. Tant vous nous étiez devenus chers. Je trouve ça vraiment incroyable. C'est la chaleur qui se dégage. C'est ce côté maternel que Paul avait envie vraiment de donner sa vie pour les gens. Et après, il les appelle frères et sœurs, c'est-à-dire qu'ils sont quand même sur un plan d'égalité. Ils sont devant Dieu tous frères et sœurs. Il a des sentiments maternels. Juste après, il parle de ses sentiments paternels. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager, de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc, Jésus, Paul, veulent que les chrétiens réfléchissent vraiment comme une famille. Ça implique des notions de loyauté, de solidarité, évidemment d'amour fraternel. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de ces choses-là, mais est-ce qu'on les vit réellement ? À quel point est-ce qu'on les vit ? C'est ma question de ce matin. Avant de nous laisser questionner, de façon plus précise, je vous invite à lire un dernier texte qui parle de l'œuvre de l'Esprit dans l'Église primitive, la première Église. Nous sommes dans le Livre des Actes, c'est la naissance de l'Église, chapitre 2, ce qui se passe. Jésus est mort et ressuscité, il monte au ciel, 40 jours après, 50 jours après, il envoie son Esprit sur ses apôtres et leurs associés. Et là, à Jérusalem, c'est l'explosion de vie. Les apôtres se mettent à parler dans les langues inconnues, des langues que parlent les gens qui sont en visite à Jérusalem. Ça les touche, une foule se troupe, et Pierre fait la toute première prédication chrétienne. Vous connaissez probablement l'histoire. Et le résultat est décrit à la fin du chapitre 2. Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Le baptême, c'est vraiment la porte d'entrée pour être dans la famille de Dieu. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'ils sauvaient. Regardez toutes les expressions qu'il y a ici pour parler de leur unité. C'est juste incroyable. Ils sont en communion les uns avec les autres. Ils vivent en communion. Ils vivent unis entre eux. Ils partagent toute leur position. Ils répartissent tout leur argent. Ils agissent d'un commun accord pour se voir tous les jours, en grand groupe, au temple, en petit groupe, dans les maisons. Ils mangent ensemble. Ils prennent ce qu'on appelle la scène ensemble, le repas de Jésus. C'est comme un petit avant-goût du paradis. Peut-être pas pour certains, peut-être que ça vous fait horreur d'être autant avec les autres. Mais il y a quand même quelque chose ici qui se passe, qui est comme pour moi un avant-goût du paradis. Et qui, je pense, peut vraiment nous interpeller. Alors, c'est un peu exceptionnel. C'est un peu comme si Dieu montre son cœur. J'aime que ma famille soit ensemble. C'est comme ça que Dieu démarre l'Église. C'est comme ça vraiment qu'il a à cœur que nous vivions. Par la suite, toutes les autres Églises qui sont fondées, on ne voit pas un tel niveau d'intensité de communion. Ça, c'est vrai. Mais, ça doit nous interpeller. Même si on ne peut pas ou on ne va pas vivre exactement la même chose. J'ai appelé le message de ce matin, notre famille dysfonctionnelle, point d'interrogation. Je me dis, par rapport à cette première Église, toutes les Églises aujourd'hui sont dysfonctionnelles. Nous avons tous à progresser vers cet idéal qui nous est montré. Alors, qu'est-ce qu'on peut ou doit vivre aujourd'hui ? Deux mille ans après, contexte de pandémie, distanciation sociale obligée, on doit internaliser des gestes qui nous éloignent les uns des autres, qui font aussi une barrière à une relation vraiment authentique. C'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas forcer la communion fraternelle. On voit ici, c'est quelque chose de spontané. Si on essaie d'obliger, on ne sera pas dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Donc, question. Qu'est-ce que l'Esprit fait parmi nous ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Qu'est-ce qu'il fait chez toi ? Ce qui fait ne sera pas la même chose pour la personne très timide que pour la personne très extravertie qui aime tout le temps être avec les gens, bien sûr. Mais j'ai juste trois questions à vous poser et ensuite une série d'actions à vous proposer aussi. Ma première question est celle-ci. Regardez autour de vous. Comment est-ce que vous considérez la personne à côté de vous ? Est-ce que cette personne est vraiment un frère, une sœur ? L'Église est appelée à être un lieu prophétique où nous construisons des relations avec des gens qui ne nous ressemblent pas. Que ce soit par leur culture, leur âge ou autre différence. Dans les premières églises que Paul a fondées, il a beaucoup insisté sur l'importance de l'unité entre juifs et non-juifs. C'était la plus grande division dans les gens de l'Antiquité, juifs, qui se considéraient, voilà, nous sommes le peuple de Dieu, et les non-juifs, voilà, c'est seconde classe. Paul dit, non, non, mettez-vous ensemble, vous êtes maintenant une même famille. Et c'est la même chose pour nous. Comment être une même famille entre haïtiens, brésiliens, allemands, je ne sais pas s'il y a des russes, toutes les nationalités qu'il y a ici ? Asassiens ? Merci. Jeunes, vieux, riches, pauvres, voilà. Le cœur de Dieu, c'est la mixité. C'est qu'on forme une vraie famille, mixte. Dans l'Antiquité, les maisons sont composées de plusieurs générations. Il y a trois, quatre générations qui vivent ensemble. Plus les esclaves, les serviteurs, les domestiques, les nourrices, les pédagogues, etc. Donc, un peu la question suivante. À quel point est-ce que tu as des rapports familiaux avec les gens de ta famille spirituelle ? Alors, je laisse cette question ouverte. Peut-être qu'on peut l'affiner de cette manière. De qui est-ce que tu as pris les nouvelles récemment ? Ça peut peut-être montrer à quel point vous avez des rapports familiaux. Ou peut-être, est-ce que tu as répondu à quelqu'un qui t'a demandé de nouvelles ? Moi, des fois, j'envoie des textos, comment ça va ? Et puis, je ne dis pas de réponse. Moi, la politesse, c'est de répondre. Les jeunes, hein ? Les jeunes ont du mal à répondre avec des textos. Je pense que c'est... Enfin, les jeunes, je ne veux pas vous catégoriser non plus. Pas tous les jeunes. Alors, maintenant, je propose juste douze actions à considérer. Est-ce que le Seigneur voudrait que je m'implique un peu ? Peut-être différemment, mieux, autrement ? Pour que nous soyons véritablement famille. La première action, c'est juste celle que je viens de proposer. Prends des nouvelles de quelqu'un. Ou réponds à quelqu'un. Envoyez un texto. Je vais vous donner deux minutes à la fin du cul pour me mettre en pratique tout de suite. Peut-être que ça ne va pas très fort. Peut-être que tu peux juste dire à quelqu'un. S'il te plaît, j'ai besoin qu'on se rencontre. Prie pour moi. Quand on ne va pas bien, on le dit en famille. Exerce l'hospitalité. Je sais que beaucoup le font déjà. Ce midi, on est invité. Ça va être bon. Je sais que beaucoup s'invitent. Mais voilà, je ne peux qu'encourager. Si vous n'avez jamais invité quelqu'un de l'église chez vous, allez-y. Allez-y. Il n'y a rien de mieux pour construire les relations que les repas ensemble. Il fait encore assez bon. Si vous avez peur du virus, il y a des jardins, ou des parcs, ou des pique-niques. Il y a plusieurs possibilités. Certains ont essayé de construire, de lancer des groupes de croissance. Peut-être que ça a été compliqué. Pourquoi pas ? C'est peut-être le moment de relancer quelque chose. Ou de créer quelque chose. Si vous ne savez pas ce que c'est un groupe de croissance, il y a une affiche quelque part où vous me demandez. Peut-être qu'il y a un appel à rejoindre l'équipe intercession. Vraiment porter les besoins des autres, pour certains. Ou bien rejoindre une autre équipe de service. Il y a des occasions de vraiment construire des relations au sein de ces équipes. Le ménage, quand on fait à deux, il y a une heure pour discuter en même temps. Peut-être que c'est la question de ta participation financière. Ici, on voit une générosité extraordinaire. Les gens donnent toute la position. J'ai lu une étude. Chaque fois que j'ai lu des études, c'est toujours aux Etats-Unis. Mais ils font des sondages, etc. À mon avis, la France n'est pas très différente. Pendant la Grande Dépression des années 1930, le chrétien donnait en moyenne 3,3% de ses revenus à l'Église. Je ne sais pas si vous considérez ça bien ou pas. Beaucoup considèrent que 10% c'est une bonne base. Aujourd'hui, la moyenne, enfin, c'était fin 2019, la moyenne était 2,5%. Alors que les gens sont presque infiniment plus riches. Mais donne-moi. Pourquoi ? Je pense que c'est simplement parce que nous sommes dans une société beaucoup, 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 beaucoup plus individualiste. Beaucoup plus individualiste. La notion de solidarité, il me semble, était beaucoup plus forte auparavant. Peut-être que tu peux t'inscrire au Week-end d'Église. On va passer plusieurs moments à discuter, partager. Il n'y a pas d'orateur parce qu'on veut passer du temps vraiment ensemble. Comme on l'a dit, on va prendre des précautions, mais on veut vraiment prendre du temps ensemble. Il y aura des moments d'enseignement, mais il n'y a pas d'invités. Peut-être que tu peux enregistrer une vidéo témoignage, donner des nouvelles aux autres de l'Assemblée. Peut-être juste 30 secondes, quelque chose que tu as vécu. En ce moment, c'est un peu compliqué la participation occulte parce qu'on ne doit pas trop circuler dans la salle. On ne doit pas trop partager les micros, voire pas du tout. Donc, demander des témoignages comme ça, c'est plus difficile, malheureusement. Une autre possibilité. Alors, en ce moment, mes impressions sont fausses, mais j'ai l'impression que l'ennemi essaie encore plus de nous diviser, de nous séparer, de nous éloigner les uns des autres. Je ne vais pas donner des exemples, mais il y a des personnes qui partent et je ne sais pas pourquoi. Et ce qui me fait mal, c'est qu'on n'a pas discuté. Alors que je propose, nous proposons avec le collège d'anciens, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de communication. Donc peut-être, si ça ne va pas, venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe. On peut prier, discuter, on veut être dans le dialogue avec tout le monde. Parce que le pire, c'est les malentendus. C'est là où l'ennemi s'insinue. Quand il y a des non-dits, des malentendus. Voilà, comme je dis, je suis persuadé que notre société va avoir de plus en plus d'individualisme. Et ça nous atteint aussi. Inconsciemment, ça nous atteint. Donc, peut-être, prenez rendez-vous. Voilà. Alors, dans ce texte, on a une église qui est ouverte. Ce n'est pas un club fermé, c'est ma famille. Non, tous les jours, il y a de nouvelles personnes qui entrent, qu'il faut intégrer à la famille. Alors, oui, on est une famille, mais il ne faut pas que ce soit... Ben, toi, tu n'es pas dedans. Non, c'est une famille qui est ouverte, qui invite, qui accueille. Donc, peut-être que tu peux l'inviter au culte dans une cellule. Alors, dans tout ça, j'ai proposé 11 actions. Peut-être qu'il n'y a rien qui te parle. Ben, je te mets au défi. Relis ce texte. Demande au Seigneur, que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pour que je puisse grandir dans ce domaine? Tout simplement. Le monde a besoin de voir, et surtout en ce moment, ce qu'est une réelle communauté chrétienne solidaire. Le monde a besoin de le voir. Ce qu'est que cette église prophétique, où il y a différentes nationalités, âges, arrière-plan sociaux, qui réussissent ce pari fou d'être réellement ensemble et de s'aimer réellement les uns les autres. Et c'est Jésus qui veut que nous montrions cela au monde. Malgré toutes les barrières que nous avons actuellement. Peut-être que vous avez des idées que nous n'avons pas eues. Partagez vos idées avec nous. Avec les responsables. Ce texte, je dois vous avouer, m'interpelle sur notre richesse, sur notre pauvreté spirituelle. Je ne dis pas que nous sommes nuls. Je ne le pense pas. Je pense que nous sommes relativement accueillants. Pour être plus. Je trouve que nous avons un assez bon esprit de famille. Mais, quand on regarde ce texte, waouh, ça doit nous interpeller. Seigneur, en fait, c'est ton esprit qui a fait ça. C'est l'esprit de Dieu qui a donné cette unité. Cherchons cette unité. Cherchons à ce que le Seigneur nous soude dans une solidarité. Et en même temps, cette ouverture. Ce que je vous demande, c'est tout simplement de prendre une minute, de réfléchir à ces propositions ou à autre chose. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, à moi ? Que veux-tu ? Que veux-tu que je vive ? Sous-titrage ST' 501 Si vous avez décidé quelque chose, je vous invite à noter et le dire à quelqu'un. Comme ça, il y a plus de chances que vous effectuez l'action. Et pendant qu'il s'installe, je vous invite à prendre votre téléphone portable. Pensez à quelqu'un. Vous allez prier pour quelqu'un et ensuite envoyer un petit message. Je ne vais pas vous obliger. Mais si quelqu'un vous a un esprit qui n'est pas là, vous ne le voyez pas, vous ne l'avez pas vu depuis un moment, allumez votre téléphone si c'est un mot d'avion. Petit message. Coucou, je pensais à toi. Ça va ? Bise. Seigneur Jésus, c'est ton sacrifice qui a fondé cette nouvelle famille que nous sommes. C'est grâce à toi que nous avons accès au Père. Seigneur, auparavant, nous n'avions pas cet accès. A cause de nos péchés, nous étions exclus, nous étions en dehors, mais tu nous as rapprochés. Et en toi, Seigneur, nous sommes ce nouveau peuple, cette famille spirituelle. Merci pour chacun qui fait partie, Seigneur. Avec autant de différences et parfois des difficultés à s'entendre, merci Seigneur pour chacun. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui ont des difficultés pour vivre cette réalité, que tu les visites, Seigneur, que tu les encourages, que tu les stimules, s'il le faut que tu les reprennes. Seigneur, nous voulons être ton peuple, tel que tu nous le montres. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?